Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9, le député La France Insoumise du Nord. Vous pouvez évidemment dialoguer avec lui dans une dizaine de minutes. 0-1-45-24-7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand, bonjour Léa Salamé. Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Alors ça a été long et difficile, mais les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont réussi à se mettre d'accord sur l'exécutif européen, les fameux postes clés. Un duo de femmes occupera deux de ces postes et c'est une première. L'allemande Ursula von der Leyen devrait accéder à la tête de la commission et la française Christine Lagarde à la tête de la BCE. Deux femmes, un couple franco-allemand préservé. Comment accueillez-vous tout simplement ces nominations ? D'abord la première chose c'est le contexte dans lequel s'est fait cette nomination. C'est depuis 24 heures le commentaire sur la copie rendue par le Conseil européen et toutes ces tractations qui en vérité tiennent le peuple et ses représentants à l'écart. Parce que je rappelle qu'il y a une élection européenne qui vient de se tenir. Et dans ces discussions, les représentants du peuple qui a voté, les parlementaires européens, sont tenus à distance. D'ailleurs hier ils faisaient leur rentrée au Parlement européen, à Strasbourg, à l'écart de ces tractations qui avaient lieu à Bruxelles. Et ils ont appris, comme vous, comme moi, le résultat des courses hier soir. Ça c'est la première chose, c'est de dire qu'une fois de plus tout ça se fait dans une forme quelque part d'opacité qui est aussi le fond de la critique et de la défiance qu'expriment souvent les Français. Mais vous aurez la main ensuite, les parlementaires auront la main. Oui bien sûr, sans pouvoir d'initiative législative, vous le savez. Ensuite sur la composition, je vois qu'on commande depuis hier soir beaucoup le casting, le fait que par exemple ce soit des femmes. De ce point de vue, on peut s'en satisfaire, mais peut-être que notre satisfaction peut s'arrêter là. Parce qu'en réalité, ce matin plus qu'hier, c'est encore davantage l'Europe allemande. Alors je précise mon propos. Quand je dis l'Europe allemande, je ne parle bien sûr pas de l'Europe des travailleurs pauvres allemands ou des syndicalistes allemands qui se battent pour des hausses de salaires. Mais de l'Europe allemande, de cette oligarchie qui finalement a mis l'Europe en corrélation avec ses intérêts particuliers. Et l'essentiel des politiques qui sont déployées à l'échelle de l'Union Européenne, que ce soit en matière de libre-échange, en matière de politique monétaire, en matière même d'agriculture. Prenons par exemple le fait que l'autorisation prolongée de l'usage du glyphosate est un cadeau fait à Bayer-Monsanto. Et bien toute cette politique finalement sert les intérêts particuliers de l'Allemagne, de ses rentiers, de ses exportations. Et ce matin avec la Commission Européenne, Madame von der Leyen, c'est un peu plus encore l'Europe allemande que nous décrions. Alors Andréa Quatennin, ce n'est pas faux ce que vous dites, Angela Merkel sort gagnante. Mais Emmanuel Macron également, il a réussi à imposer la voix de la France. C'est une Française qui va diriger la BCE. Il a quand même fait entendre sa voix et la voix de la France, il l'a imposée. Est-ce que vous reconnaissez quand même que le couple franco-allemand est sauvegardé ? Je pense qu'en réalité c'est une défaite pour Emmanuel Macron. Je pense que c'est une défaite pour la France. Sauf à considérer, Léa Salamé, que le fait que ce soit des francophones sur ses principaux postes, soit une victoire absolue politiquement. Je crois que ni la France, ni les peuples européens ne sortent grandis de ces nominations. Parce qu'au-delà de la question des politiques économiques qui sont menées. Regardez un peu les prises de position récentes par exemple de Madame von der Leyen, qui a publié par exemple en janvier je crois dernier, une tribune où elle donne ses positions en matière géopolitique. Parce qu'il faut rappeler que cette femme est ministre de la défense allemande. Et en réalité, elle réaffirme le fait qu'elle soutient véritablement l'OTAN. Et le fait que la politique européenne de défense soit arrimée à l'OTAN. Alors en 2014, on avait à la tête de la commission M. Jean-Claude Juncker, ministre du Luxembourg, au lieu de l'évasion fiscale, pour préparer l'Europe des inégalités. Et bien là maintenant c'est clair. Vous auriez nommé qui vous, Adrien Quatennens ? Qui a la BCE ? Qui a la présidence de la commission ? Quel type de candidat ? Quel profil ? Mais nous, nous avons le candidat. Par exemple, bientôt il va être question du Parlement européen et de sa présidence. Mais vous avez un candidat. Le groupe auquel nous participons, la gauche unie européenne. Pour la BCE, pour ce type de poste. Mais en fait, ce que je veux vous dire Nicolas Demorand, c'est que plus que le casting, la question qui nous est posée au fond, c'est celle des politiques menées. Moi, j'attire votre attention sur le fait, par exemple, et je termine sur ce point, que Mme van der Leyen, compte tenu de ses positions en matière notamment de défense, prépare l'Europe dite de la défense, qui est le seul projet que nous proposent les tenants de l'Union européenne actuelle, d'ailleurs, pour enchanter l'Europe. Parce que l'Europe fait face tout de même à une dislocation en cours. Le Brexit, et on a vu d'ailleurs les conditions de démarrage de la session au Parlement européen. Ils ont tourné le dos. Le Brexit étant des symptômes du Brexit ont tourné le dos pendant l'hymne européen. Évidemment. Alors, plutôt que lorsque l'on parle d'Europe, de devoir simplement commencer par cotiser à l'enthousiasme général, voyons les choses. L'Europe est en train de se disloquer. Elle se disloque parce qu'elle impose partout les mêmes politiques au peuple européen et que ces politiques nous mènent dans le mur économiquement, écologiquement. Et par ailleurs, aujourd'hui, comme il y a cette dislocation, les tenants de l'Union européenne proposent comme projet fédérateur la préparation de l'Europe de la défense. Madame Léa Salé, moi je vous dis, l'Europe de la défense, c'est potentiellement l'Europe de la guerre. Et regardez les positions de Madame van der Leyen. La volonté du peuple. Vous dites qu'il faut respecter la volonté du peuple. Le peuple a voté. Qui est sorti premier groupe majoritaire au Parlement européen ? C'est le PPE, c'est les conservateurs. Qui grossit ses rangs énormément ? Ce sont les libéraux. Donc au fond... Il ne vous aura quand même pas échappé que ce n'est pas le peuple qui décide directement de qui ensuite dirige la Banque centrale européenne. Les instances exécutives, le Parlement n'a même pas d'initiative législative. C'est quand même... Pardon, mais qu'il y ait une couleur libérale alors que les Européens ont voté et ont voté pour un Parlement qui est plutôt conservateur et libéral. Est-ce que c'est complètement fou ? Ah mais non, de ce point de vue, le vote est entre guillemets respecté. Même si je redis encore une fois que le Parlement qui lui est élu directement n'a pas d'initiative législative. Maintenant la question c'est est-ce qu'on s'en porte mieux compte tenu des grands défis qui nous font face ? Moi je regrette que souvent on commente les choses qu'à travers le casting. La question est celle vraiment des politiques menées. Et moi je pense que, visiblement, ce nouveau casting c'est finalement on change les têtes mais on va recommencer le même scénario. Et c'est ce qui me fait penser que la situation est inquiétante à la fois sur les aspects géopolitiques et de la défense mais aussi en matière économique et climatique. Allez on y vient, on y vient au commerce. Adrien Quatennens, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur a réussi à mettre d'accord dans l'opposition. Les écolos et la FNSEA secouaient également la majorité. Est-ce qu'il faut, dites-nous, d'un point de vue théorique déjà quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut sortir de tous les accords de libre-échange ? Arrêtez d'en signer. Pendant la présidentielle, vous étiez pour l'alliance bolivarienne. Dites-nous donc s'il y a un bon libre-échange avec les alliés idéologiques et un mauvais libre-échange avec les autres ou est-ce que le libre-échange est mauvais en lui-même ? Dites-nous, quelle est la position ? L'extension du libre-échange est un problème. Voilà, il faut dire les choses. Vous parlez de l'alliance bolivarienne, il s'agit d'une alliance commerciale qui est délimitée géographiquement. Il ne s'agit pas d'encourager toujours le grand déménagement. Le libre-échange à petite échelle géographique ? Non, et surtout il ne s'agit pas non plus de dire qu'il est en fonction de l'idéologie qui serait appliquée. Ce n'est pas le souci. La question a été ouverte. Non, la question véritablement c'est que on voit qu'il y a une vision extrêmement idéologique à la tête de l'Union Européenne qui consiste à penser que la concurrence libre et non faussée, quels que soient les secteurs économiques, serait la meilleure manière d'organiser l'économie, ce que je ne crois pas. On voit d'ailleurs toutes les conséquences que ça a aujourd'hui quand vous privatisez, vous ouvrez à la concurrence ces secteurs stratégiques. Moi je suis partisan d'une économie mixte. Je ne dis pas que tout doit être monopole d'État. Mais par contre, je fustige le fait que pour l'Union Européenne aujourd'hui, pour la Commission en particulier, tout doit, dès lors que c'est monopole d'État, il faut combattre, il faut ouvrir à la concurrence. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, notamment dans le secteur de l'énergie. Sur le Mercosur ? Sur le Mercosur, sur le libre-échange. Aujourd'hui, je dirais une chose très clairement, c'est que s'il y a un défi climatique qui nous fait face, et je pense que maintenant, tout le monde a compris que c'était le cas, et que le changement climatique d'ailleurs avait des conséquences qui s'invitaient dans notre quotidien, on l'a vu récemment avec la canicule, alors il faut écouter ce que nous disent les scientifiques. Et les scientifiques nous disent une chose, c'est que l'urgence n'est pas simplement qualitative, ce n'est pas juste une urgence du point de vue de ce qu'il faut faire, c'est aussi maintenant une urgence temporelle. C'est que nous n'avons plus tout le temps devant nous pour faire ce qu'il convient de faire. Ça change tout du point de vue des politiques qu'il faut mener. Mais ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on ne fait plus d'accords ? On commerce qu'avec nos voisins ? On fait du localisme dans nos frontières ? C'est quoi le monde idéal ? Ça veut dire, Léa Salamé, qu'il faut localiser l'activité, et qu'on ne peut pas encourager sans cesse ce grand déménagement du monde, qui fait que d'un côté, vous avez des prises de position où finalement tout le monde serait devenu écologiste et prendrait des mesurettes pour le climat, mais dans le même temps, émissions de gaz à effet de serre en quantité astronomique du fait des échanges auxquels ils procèdent et encouragent des modèles, notamment agricoles, qui ne sont pas vertueux en matière climatique. Le Mercosur, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est des exportations et des importations de quantité astronomique, par exemple, de viande. On parle, si on cumule le bœuf et la volaille, de 200 000 tonnes de viande qui vont arriver des pays d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, moi j'allère sur le fait que cet accord, il n'est ni bon pour les Européens, mais pour vous montrer aussi qu'il ne s'agit pas en fustigeant le libre-échange de faire un repli nationaliste, comme on l'entend parfois, c'est que même en Amérique du Sud, cet accord est critiqué parce qu'il est déséquilibré et qu'on voit bien qu'on va d'un côté là-bas exporter des produits agricoles à faible valeur ajoutée et qu'on va se payer par ailleurs l'arrivée des produits industriels que nous aurions à vendre. Autre accord, Adrien Quatennens, le CETA, accord de libre-échange avec le Canada, le texte arrive dans quelques jours à l'Assemblée nationale pour ratification. Avez-vous quelque espoir, Adrien Quatennens, d'en empêcher justement la ratification ? Qu'il s'agisse du Mercosur sur lequel nous aurons aussi à nous prononcer ou du CETA, je crois qu'il est clair que le Parlement français doit refuser ces accords de libre-échange et d'ailleurs Emmanuel Macron, s'il était conséquent en matière climatique, comme il prétend l'être, et il ne l'est pas, eh bien il devrait tout faire pour que ces accords soient refusés. Parce qu'on ne peut pas d'un côté défendre les accords de Paris de la COP21 et en même temps souhaiter que s'appliquent des traités de libre-échange qui fout le pied les conclusions de ces accords et notamment des accords de Paris. Rien que le CETA, son application et ses conséquences en matière climatique viendraient écraser de fait les accords de la COP21. Donc le CETA, c'est le traité de libre-échange avec le Canada. Et puis on peut aussi apprécier l'idée que c'est en plein cœur de l'été, dans une session extraordinaire au Parlement qui finalement n'a plus rien d'extraordinaire, elle devient maintenant régulière, c'est le cas de tous les ans. Le 17 juillet, quand la plupart des Français qui en ont la chance seront peut-être occupés à autre chose, le souhaitent pour eux que de suivre l'actualité politique, que va se décider cet accord qui a des conséquences climatiques, qui a des conséquences en termes d'emplois. On parle de potentiellement 45 000 emplois qui seraient détruits ici, de la même manière que pour le Mercosur, ça a été chiffré à 33 000 emplois à l'échelle de l'Europe. Adrien Quatennens, il est 8h33, l'heure de parler de vous, des Insoumis, de la France Insoumise. À la suite de la défaite aux élections européennes, des voix se sont élevées au sein de votre mouvement pour critiquer le positionnement du parti, du mouvement. Des figures ont claqué la porte. Jean-Luc Mélenchon a annoncé une réorganisation partielle du mouvement. Vous a nommé coordinateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être coordinateur ? Traduisez-nous ça en français. Vous êtes numéro 2, vous êtes fils préféré, vous êtes fils spirituel, vous êtes casque bleu, vous êtes commissaire politique. Vous êtes quoi, monsieur le Insoumis ? Vous faites comme vous voulez parce que de toute façon, quoi que je vous raconte, je sais qu'il y a le storytelling médiatique qui pense les choses de manière hiérarchique. Profitez, on vous laisse... Oui, on vous laisse nous faire la fiche de poste. Vous êtes mieux indiqué que moi pour savoir si la cuisine interne de la France Insoumise passionne les auditeurs de France Inter. Mais si vous me posez la question, c'est que vous imaginez que c'est le cas ? Oui, ça les passionne. Eh bien, allons-y. D'abord, dire une chose, c'est que la France Insoumise dans le paysage politique reste à cette heure un objet neuf. Nous avons trois ans. Alors, vous avez hésité sur la terminologie, vous avez dit mouvement, parti à la fois. Vous avez dit, je me suis corrigé. J'avais écrit parti du mouvement. Mais c'est important parce que même si vous n'y croyez pas, ce n'est pas que de la rhétorique. C'est-à-dire que moi, j'ai participé, je participe encore par ailleurs à la vie d'un parti politique. Mais si nous avons choisi en 2016 de faire un mouvement, c'est précisément pour faire un autre objet qui puisse dépasser le cadre des partis dans lequel d'ailleurs se retrouvent des gens qui sont membres de partis différents. Mais surtout, et c'est à mon sens le plus important, des gens qui ne veulent pas être membres d'un parti et qui n'ont pas envie de transformer cette organisation en parti politique. D'accord, ça c'est pour le storytelling. Oui, mais je réponds à votre question. Vous êtes quoi ? Vous allez faire quoi ? Vous êtes l'héritier ? Non, le mouvement, mais ça c'est, encore une fois, ça c'est vos affaires à vous. Moi franchement, supporter que de l'intérieur, ce n'est pas la lecture qu'on puisse en faire. Je vous explique pourquoi. Le mouvement La France Insoumise est né, pourquoi ? D'abord simplement pour appuyer un candidat à la présidentielle. Souvenez-vous-en, la première fois qu'on proposait aux gens dans La France Insoumise, c'était juste appuyer la candidat de Jean-Luc Mélenchon. Puis il y a eu une nouvelle saison qui a été la co-élaboration d'un programme. Ensuite, il y a eu l'arrivée au Parlement de ce groupe parlementaire, maintenant bien identifié. Et puis le mouvement doit penser un nouveau chapitre qui est celui du temps plus long et des nouvelles pratiques militantes adaptées à la stratégie. Et de ce point de vue, la réorganisation à laquelle nous procédons, elle sert à ça. Mais alors justement... C'est beaucoup de mots pour dire quoi ? Blague à part maintenant. Ça c'est votre commentaire mais je vous assure que ce n'est pas juste de la rhétorique. Adrien Quatennens, vous êtes le porte-voix en quelque sorte de Jean-Luc Mélenchon auprès des troupes insoumises ou est-ce que vous êtes au contraire des militants insoumis si vous n'aimez pas troupes ou êtes-vous au contraire le garant d'une pluralité de lignes et l'organisateur de ce débat ? Alors, le mouvement s'organise avec différents espaces qui sont fonction de ses besoins. Vous alors ? Et moi je vais... Le rôle qui va être le mien en tout cas, c'est soumis au vote des insoumis. Je le dis parce qu'actuellement il y a un vote sur la plateforme pour que cette nouvelle organisation soit validée. Je le précise au cas où personne ne comprendrait. Mais l'idée c'est que moi je sois en fait en quelque sorte chargé de mettre en musique tout ça. Parce que ce que le mouvement doit faire dans la période, moi je pense la singularité de la France insoumise dans le paysage politique. Et notre organisation doit être fonction des tâches qu'il y a à accomplir. Et de mon point de vue, ce qu'il y a à faire, ça n'est pas de faire un parti politique de plus. Les partis politiques font leur vie et elle est utile à ce qu'ils ont à faire. mais nous, nous avons autre chose à faire. Et de mon point de vue, ce que la France insoumise a à faire, c'est d'être un outil au service de la réimplication en politique de ceux qui s'en sont durablement éloignés. Pour moi, ça ne s'est pas accessoire. Parce que, qui à part la France insoumise aujourd'hui dans le paysage politique, assume de s'adresser clairement à celles et ceux qui se sont durablement éloignés de la vie politique ? Mais il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Le Rassemblement national, pour vous répondre. Oui, mais j'attire votre attention sur le fait que ce qui en est déduit d'un point de vue stratégique, c'est important. S'il s'agit de parler à ceux qui sont déjà mobilisés, ceux qui sont déjà convaincus ou qui se reconnaissent déjà dans une étiquette, alors on peut en déduire certaines stratégies. Moi, je vous dis, à mon avis, l'important, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui durablement se sont les diapothèques, y reviennent. Nous devons être un outil au service de l'implication du peuple. Ça veut dire que, du point de vue, par exemple, des méthodes militantes que je vais devoir faire en sorte avec mes amis qu'elles se déploient partout dans le pays, c'est presque faire un pas de côté avec les formes traditionnelles de militantisme. C'est dire aux gens non plus faites-nous confiance, votez pour nous parce que nous serions les meilleurs, mais vous, impliquez-vous, faites. Réglez les problèmes concrètement des gens, même en dehors des élections. Ce qu'on vous reproche au sein même du parti, ceux qui ont quitté le parti, du mouvement, Charles Girard, les 42 cadres militants qui ont écrit en 10 ans en dénonçant le fonctionnement trop vertical du parti. Charles Girard qui dit quand on est d'accord, tout va bien, mais il n'y a pas moyen de ne pas être d'accord à la France insoumise. Vous entendez ces critiques ? Mais évidemment, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, le week-end de travaux que nous avons eu de l'Assemblée représentative, moi j'avais le souci qu'on puisse répondre à toutes ces critiques organisationnelles. Alors après, je fais le tri parmi ceux qui critiquent Léa Salamé, permettez-moi de le faire parce que je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être déjà tiré des conclusions. C'est que tout ce que nous aurions fait depuis 2016 finalement ne servent à rien que l'objet n'avait plus d'intérêt et qu'il fallait tout recommencer. Ça, je ne suis pas d'accord. Certains, une minorité, pensent par exemple qu'on devrait se transformer en parti. Pour le reste, vous avez raison, parmi les militants de la France insoumise, il y a beaucoup de gens qui avaient des critiques sur l'aspect organisationnel et le fonctionnement. Et donc, nous y avons répondu. Par exemple, faire en sorte que les groupes d'action, cellules de base de la France insoumise, les auditeurs de France Inter vont tout connaître dans le programme. Là, on va trop loin. On va revenir à la réalité. Les groupes d'action maintenant ont des assemblées pour pouvoir se coordonner. De la même manière, se poser régulièrement la question de savoir où est le lieu de la discussion stratégique et politique à la France insoumise. Les groupes d'action le faisaient, mais il va y avoir l'agora de la France insoumise qui sera un lieu d'établissement de la ligne sur le fond et sur la stratégie et de discussion politique. Mais évidemment qu'il faut pouvoir répondre à ces besoins, mais supporter que comme nous sommes un mouvement évolutif, on s'adapte et notre organisation s'adapte aux saisons de la vie politique. Quelle est votre analyse de cette évolution-là ? Comment expliquez-vous le fait d'être passé en deux ans de 19% à la présidentielle, 11% aux législatives, 6% aujourd'hui aux européennes ? En chiffre, vous êtes passé de 7 millions de voix en 2017 à 1,5 million. Aujourd'hui, c'est spectaculaire. Comment vous expliquez ça ? Pour moi, il ne s'agit ni de relativiser ni de minimiser ce constat maintenant. La pente est raide. Maintenant, Nicolas Demarand, depuis un mois, j'analyse le résultat de cette élection européenne. Ce que j'y vois, c'est que d'abord, ce n'est pas un revers français. C'est un revers européen. Notre courant de pensée politique, quelle que soit la forme, pour le coup, parti ou mouvement, recule partout en Europe. Et ça, c'est important de le noter. Ensuite, depuis un mois, chaque fois que je règle mon addition au café ou quand je traîne mes baluchons pour aller à l'Assemblée et que je règle mon taxi, par exemple, je parle des élections européennes. Et qu'est-ce que je découvre ? Que beaucoup de Français ne sont même pas au courant qu'il y a eu une élection européenne. Et que parmi ceux qui sont au courant qu'il y a eu une élection, beaucoup ne sont pas au courant que la France Insoumise a pris un revers électoral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas réjouissant du tout. Ça veut dire que votre affaire à vous, les journalistes et commentateurs médiatiques et la nôtre politique, finalement, est un domaine de plus en plus circonscrit de la société. Et quand un électeur sur deux décide de ne pas participer, se tient à l'écart. Pardon. Votre participation a été supérieure aux européennes que aux législatives. Ceux qui écoutent, les 4 millions d'auditeurs qui écoutent ce matin, je pense qu'ils sont au courant qu'il y a eu une élection européenne et qu'il y a eu une défaite des insoumises. Les auditeurs de France Inter ne sont pas la France. D'accord ? Et les auditeurs de France Inter sont des gens qui, plutôt, sont mobilisés lors des élections. Je pense qu'on pourrait le vérifier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait en sorte... Vous dites les gens qui ne sont pas au courant. Je dis, je dis depuis un mois, quand je discute avec les gens, beaucoup ne sont pas au courant et j'en tire des conclusions. Il ne s'agit pas de dire sur cette base que je minimise le résultat. Oui, nous avons subi un échec et oui, ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mais il s'agit d'en déduire des objectifs pour la suite. Alors, ensuite, sur la question particulière des élections européennes, moi, je vois parmi nos soutiens des tas de gens qui nous disent oui, on vous soutient, mais nous n'avons pas vu l'utilité d'aller voter pour ces élections. Moi, je ne crois pas, Nicolas Demorand, par exemple, que notre résultat décevant aux élections européennes annule notre résultat satisfaisant des élections présidentielles. Bien évidemment que ces 20% ne nous appartiennent pas, mais je ne crois pas que le résultat d'une élection toute particulière, quand même, l'élection européenne, dans un cadre où il y a une forte défiance vis-à-vis de ces institutions, soit finalement significative. Je ne pense pas, en tout cas, que ce soit la faute des journalistes si les chiffres sont ce qu'ils sont. C'est pas ce que je dis non plus. Un petit peu, quand même. Vous avez envie de tirer ces conclusions parce qu'elles nous arrangent. Non, non, pas du tout. Non, non, je mets ça entre deux virgules. Avant d'écouter les auditeurs et de les entendre, qui sont au courant quand même qu'il y a eu des européennes. Bah oui, eux oui. Une petite question très courte. Est-ce que vous trouvez que la campagne aux européennes, que votre campagne des européennes n'était pas suffisamment populiste ? Je pense franchement que ça serait résumer les choses de manière un peu brutale. Ce qu'a de sûr, en tout cas, Léa Salamé, c'est que dans un contexte où les électeurs sont, pour beaucoup, et particulièrement les nôtres, défiants vis-à-vis des institutions européennes, il faut des mots d'ordre clairs, faciles. Et sans doute, parce que nous sommes aussi les champions du programme et qu'en général, nous faisons des campagnes de fond très élaborées, avec des réunions publiques où on parle du programme en long, en large et en travers. Quand vous avez face à vous des adversaires, par exemple M. Macron, où le mot d'ordre est intelligible en une seconde. En gros, vous vouliez voter pour l'Europe, sans nuance, vous votiez pour Macron. A la fin, vous vouliez voter contre Macron, ce qui était notre objectif. Rassemblement national. Et ça, pour le coup, ça nous est revenu en boomerang dans la figure. Vous votiez pour le RN. Quels que soient vos opinions, il y a beaucoup de gens qui votent RN pour s'en mettre un coup de pied à Macron, mais qui en fait s'en mettent un aussi parce qu'ils votent pour des gens qui ne veulent pas augmenter les salaires, etc. Et de la même manière, sur le vote climat et écolo, le débat de fond persiste sur le fait de savoir si l'écologie peut s'accommoder du libéralisme. Et vous avez dit assez drôlement, vous avez dit, nous c'était, attendez, donnez-moi 10 minutes, je vous explique pourquoi vous votez pour moi. C'est-à-dire qu'il nous faut des mots d'en clair. En 2017, par exemple, je termine là-dessus, il y avait l'utilité supérieure qui était de dire, au-delà d'un programme de justice sociale, de planification écologique, voter France Insoumise, c'était aussi une méthode abolir la Vème République et passer à la VIème. Ça, c'est un mot d'ordre intelligible. Jean-Charles est au standard. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci de prendre ma remarque et mon appel. Je vous en prie. Je salue tout le plateau de la matinale de France Inter que j'écoute tous les matins. Oui, j'ai été France Insoumise parce que j'ai fait partie de celles et ceux qui sont employés paysages politiques. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Jean-Charles, en essayant de ne pas bouger non plus ? Bon, écoutez, non. On a perdu Jean-Charles qui est en ligne. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au standard ? C'est dommage, vous m'entendez, non ? Oui. C'était quoi la question de Jean-Charles ? On ne l'a pas. Jean-Marie est en ligne. Bonjour. Voilà, là, on entend mieux. Bonjour, monsieur Demorand. Bonjour, Adrien Quaténache. Je t'appelle au nom de l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, ACDN, qui a sollicité le soutien de tous les parlementaires, sans exception, à une proposition de loi visant à organiser un référendum d'initiative partagée sur la participation de la France à l'abolition des armes nucléaires et radioactives. Nous avions déjà posé la question de la position de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Il nous avait répondu qu'il soutiendrait une telle initiative. Et donc ? Et pour le moment, eh bien, seulement trois députés de la France à soumise ont signé cette proposition à loi, alors qu'elle a déjà reçu une quarantaine de soutiens d'autres parlementaires, de différents groupes. Merci, merci, oui, Jean-Marie. Vous vouliez savoir ? Dites-le-nous vite, s'il vous plaît. Je voudrais savoir quand la France à soumise, ses députés en tout cas, soutiendront cette initiative et respecteront l'engagement de Jean-Luc Mélenchon. Adrien Quatennens vous répond. Merci, Jean-Marie. Bon, d'abord, pardon pour Jean-Charles, Jean-Marie, pour votre question. Vous pouvez tout à fait faire suivre votre proposition. Moi, je la regarderai avec intérêt. La question des armements nucléaires est posée aussi en matière de politique internationale. Évidemment que l'objectif de désescalade, de désarmement, du fait qu'on dénucléarise peut être un objectif souhaitable, mais il doit être nécessairement appuyé sur des rapports géopolitiques et d'appréciation de la situation internationale. On ne peut pas simplement se désarmer si le reste du monde ne le fait pas. Donc, ça peut être un objectif. Et moi, je pense que la France doit avoir en matière géopolitique une capacité médiatrice. La France a un rôle particulier sur la scène internationale, dans le respect des accords, dans le respect du droit international, notamment en réaffirmant que ces positions internationales sont liées à l'ONU, qui est le seul organisme que nous reconnaissons en termes de droit international. Donc, le fait de dénucléariser peut être un objectif, mais supporter qu'on ne peut pas le faire unilatéralement. Donc, il faut qu'on puisse regarder plus en détail votre proposition. Adrien Quatennens, à ceux qui répondent, à ceux qui critiquent Jean-Luc Mélenchon, son tempérament, sa fougue, vous répondez souvent sans lui, on n'existerait pas. Ce qui est sans doute assez vrai. Est-ce que vous diriez toujours ce matin que Jean-Luc Mélenchon ferait un très bon président de la République ? Oui, je le crois. Je le crois toujours. Parce que Jean-Luc Mélenchon a été celui qui a ouvert la voie de notre histoire collective. Je crois que s'il n'avait pas, par exemple, pensé avec d'autres, bien sûr, et impulsé ce mouvement de la France insoumise, la situation et le paysage politique dans notre pays serait peut-être plus ressemblant au paysage italien, qui n'est pas glorieux. Et donc, je crois que Jean-Luc Mélenchon a aussi été celui qui a porté notre programme politique aux portes du pouvoir. 7 millions d'électeurs se sont engroupés autour de ce programme. Donc, il est toujours votre candidat pour 2022 ? Il a ce rôle, finalement, d'intellectuel qui a ouvert la voie et qui a un rôle tout à fait particulier. Et qui est toujours votre candidat pour 2022 ? Oui, et je vais vous dire une chose pour ne pas éviter aussi la question, finalement, peut-être subsidiaire qu'il y a là-dedans. C'est que, évidemment, que l'épisode récent des perquisitions, beaucoup l'ont utilisé. avant, n'auraient pas voté pour nous. Donc, finalement, aujourd'hui, c'était un peu l'argument de confort qui consiste à dire puisqu'il y a eu cet épisode, eh bien, finalement, ça vous exonère de dire sur le fond pourquoi vous seriez ou non d'accord. La vérité, c'est que tout ce qui nous a poussé à créer la France Insoumise et à faire campagne avec Jean-Luc Mélenchon, toutes ces urgences, elles sont aujourd'hui d'autant plus prégnantes et donc, il nous faut continuer ce combat. Monsieur le député Adrien Quatennens, merci d'avoir été au micro de France Inter. Il est 8h47, Sous-titrage Société Radio-Canada